Ok, bon après-midi, nous avons avec nous aujourd'hui Théo Armour, c'est bien prononcé ? Oui, oui, Armour. Armour, qui va nous parler un peu de ce qu'il fait ici, et puis il parle très bien français. Donc, bienvenue au programme franco-américain. Merci de m'accueillir. Vous voulez d'abord vous demander peut-être ce qui vous a amené à être intéressé par la culture française, et comment ça se fait que vous parlez français ? Je suis presque né en France. Mon père, en 1948, ma famille a déménagé à Paris. Mon père avait le poste de troisième secrétaire dans l'ambassade américaine à Paris. Et alors, toute la famille, j'avais 18 mois, et nous sommes arrivés à Paris, vraiment neuilly. Neuilly ? Oui, une grande maison, tout rouge, j'ai des très très bons souvenirs. Et alors, j'ai en habité là jusqu'à j'avais 6 ans. D'accord. Et votre père vous a nommé Théo ? Non, je suis Norman... Ah, Théo c'est un petit nom. D'accord. Il habitait en France après la révolution, et alors il était Théo, alors tout le monde a aimé ce nom, alors je suis devenu Théo, mais mon vrai nom, dans le passeport, c'est Norman Armour III. Ok, mais Armour, ça veut dire comme une armure, non ? Oui, 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 oui. Et c'est un nom écossais, très connu en Écosse. Le grand poète Robert Burns était marié avec Jean Armour. Oui. Mais sans doute, la famille vient de l'Armorique. D'accord. Armour, c'est l'ancien nom pour la Bretagne. Et sans doute, de cette manière, j'ai des racines françaises. D'accord. D'accord. Donc, je vous ai rencontré à D'Ebev pour la première fois en 16 ans, et donc c'est la première fois que vous y allez, n'est-ce pas ? Non, je suis allé, mais il y a longtemps. Et alors, j'habite à San Francisco, et avant j'étais à Marin County, je travaillais pour Autodesk, alors c'est un petit peu loin. Mais je connais les personnages, D'Ebev, c'est très connu. Je voudrais bien aller plus souvent. Je crois, mais vous êtes très occupé. Oui, oui, oui. D'accord. Et que faites-vous ici ? Alors, j'ai eu plein de carrières dans ma vie. Mais alors, la carrière, pour l'instant, j'ai retourné à Writing Software, Coding, Hacking. J'ai créé le soft. Depuis quand ? Depuis, j'ai créé le soft, toute ta vie, mais j'étais aussi architecte, diplômé, tout ça, et j'ai travaillé pour l'entreprise. Tu veux dire network architecte ? Non, 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 soft, des bâtiments. Ah, des vrais armées. Oui, 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 je suis diplômé de architectural association school à Londres, qui est connu. J'ai travaillé comme architecte à Londres et à Hong Kong. J'ai construit deux stations de métro à Hong Kong, des choses comme ça. Ah bon, oui. Mais, j'ai trouvé, c'était en 1981, que de faire des dessins à la main, c'était le passé, c'était old school. On avait, il y avait les PC qui venaient, qui sortaient, le Mac venait de sortir. Et l'avenir, ce serait de faire des dessins sur l'ordinateur. C'est ce qui se fait en ce moment. Oui, oui, mais j'étais là au début. Ah bon. Et j'étais à Hong Kong et j'ai ouvert une consulting company. Et j'étais, je suis devenu le premier vendeur d'AutoCAD en Asie. OK. La grande logicielle de CAO, AutoCAD. CAO, c'est quoi? C'est la conception assistée par ordinateur. D'accord. Faire des dessins pour des architectes sur l'ordinateur, au lieu de faire sur le papier. D'accord. Et vous travaillez à ce moment-là pour quelqu'un? J'avais une, j'étais vendeur de PC et de Mac en Hong Kong et consultant. Je vendais PC et Mac. Mais la logicielle que je vendais, c'était AutoCAD. D'accord. Et on a vendu des centaines, c'est un grand profit. Mais après un an, les Chinois, ils se sont trouvés. Je dois acheter l'ordinateur. Mais le software, le logiciel, je peux faire une copie. Alors, je n'ai pas vraiment besoin d'acheter le logiciel. Ah, ils ont fait des copies. Ah, oui, oui. Mais est-ce que ça se fait beaucoup en Chine? Oui, oui. Et en Hong Kong et tout ça. Mais en tout cas, après du temps, alors j'ai quitté la boîte parce que je voulais, pour moi, le logiciel, c'était le plus important. Le hard, c'est intéressant, mais le software, c'est le génie, c'est le côté créatif. C'est ce qui est derrière tout ce qu'on voit sur l'ordinateur. Oui, oui, après tout. D'accord. Alors, la boîte Autodesk, qui est à Marine County, qui est très connue, m'a demandé de devenir consultant pour eux. Et je suis allé partout, en Chine, Corée, Singapour, Taïwan, pour montrer les gens comment faire le CAO. Et je donnais des séminaires, quelques fois, il y avait 4000 personnes qui m'écoutaient parler sur le CAO, sur Autocad. Mais qui vous demandait de parler? Qui vous a invité à parler? C'était à Corée, c'était à LG ou Hyundai, les grosses boîtes, oui, oui, oui. À Taïwan, c'était le ministère de Défense. C'est dans les années, quelle année? 80, jusqu'à 80, 85, 7, jusqu'à 91. Et ça existe depuis 87? Oui, oui, oui. Et j'avais des étudiants et on a commencé des écoles et tout ça. Et maintenant, on connaît que le manufacturing, toutes les usines, utilisent, peuvent faire des dessins avec les ordinateurs. Et ils marchent très bien. C'était des très, très bons étudiants. D'accord. Donc maintenant, si on va dans un cabinet d'architectes, ils utilisent tous Autocad ou Reddit ou un autre logiciel comme ça. Mais presque, il y a seulement les gens de mon âge qui travaillent toujours sur le papier. Tous les jeunes sont sur l'ordinateur. Qui a inventé Autocad? Un type qui s'appelle John Walker, qui habite maintenant en Suisse, près de Neuchâtel. Et toi, tu faisais l'explication de Autocad? Oui. Et après, j'ai si bien fait qu'ils m'ont demandé de retourner aux États-Unis et devenir… Le représentant d'Autocad? Non, le dessinateur d'Autocad. Ah, le dessinateur. Oui. Tu veux dire celui qui fait le software derrière Autocad. Alors, il y avait une équipe de 200 personnes qui travaillait sur le logiciel pour l'écrire, pour faire toute la programmation. Alors, moi, je suis devenu le programme manager pour Autocad. D'accord. Et ça veut dire… C'est-à-dire que chaque fois, il fallait ajouter quelque chose. Oui, oui. Quoi ajouter? Et comment? Et où? Et comment ça marche? Et tu avais un groupe qui travaillait avec toi. Oh, il y avait 200 personnes. Pour un moment, tout ça. Parce que cet logiciel… C'était très cher. C'est 3 000 dollars. Mais on vendait 1 milliard de dollars par an de cette petite boîte. Avec un… À ce temps, c'était des CDs. Oui. Ils vendent des 3 000 dollars. Mais on vendait 100… 1 milliard de dollars pour cette… Pour Autocad? Pour Autocad par année. C'est très impressionnant, ça. Oui, oui. Donc, euh… Alors, je suis allé à Paris. J'ai rencontré Jean Nouvel, un grand utilisateur d'Autocad. Il m'a… Bessemin et tout ça. Oui, oui, oui. Donc, maintenant, ta carrière t'a amené vers où? Alors, euh… Dans une grosse boîte. C'est comme un petit peu dans l'armée. On monte ou on sort. Ah, d'accord. Et là, où est-ce? Alors, j'étais en 98, j'ai quitté Autodesk pour commencer… pour faire mon start-up. Oui, qui s'appelle? J'ai jamais eu de nom. Après Autodesk, j'ai jamais voulu travailler dans une grosse boîte. Et j'ai jamais voulu créer quelque chose qui allait devenir une grosse boîte. Je suis beaucoup plus intéressé dans l'open software, free open source software, des logiciels. Il y a plein de gens qui travaillent. On travaille quand on veut, pour qui on veut. C'est des équipes qui se rassemblent et… et tombent et redémarrent. C'est plutôt comme des guildes et des choses comme ça. Voilà. J'ai aucune… j'ai aucune envie de travailler dans une grosse boîte. D'accord. Après 10 ans d'Autodesk. D'accord. Donc, si je comprends bien, maintenant, tu es… Tu es… J'écris… je suis en train d'écrire… Du secteur. Du secteur. Qui… 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 c'est… alors, on peut aller sur le site, c'est Jenga. Oui. J-A-A-N-G-A.com. Oui. Et j'écris des logiciels qui… qui marchent dans le browser. Donc, Jenga, c'est la compagnie. Non, c'est un website. C'est un website. Et le logiciel est tenu et gardé sur un autre site qui s'appelle Github. Alors, tout le monde, tout le monde, n'importe qui peut aller voir, regarder ma logique… toutes les lignes de code dans le logiciel. Et comment aussi tout le monde peut le voir s'il faut pouvoir le vendre ? Ce que je vends, c'est l'expert conseil. Ah, le conseil pour pouvoir l'utiliser ? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Et des choses… si quelqu'un veut une version spéciale. D'accord. Des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est comme Linux, the operating system. C'est tout ouvert. Oui. Mais les grosses boîtes s'utilisent parce qu'en effet, c'est un système qui peut échanger. On peut aller travailler pour quelqu'un d'autre. On n'est pas prisonnier d'un logiciel ou d'une boîte. D'accord. C'est l'avenir pour le soft qui est très compliqué. Donc, sur Jenga… Oui. Jenga, c'est… Attends, sur Jenga, il y a plusieurs programmeurs comme toi qui envoient leur programme. Sur GitHub. Sur GitHub. Sur GitHub, oui. Moi, je suis… Oui, pour l'instant, c'est privé. Jenga, c'est seulement moi. Ah, d'accord. Donc, Jenga, c'est ton site. C'est mon site, oui. Est-ce que d'autres programmeurs envoient leur programme ? Je viens de le lancer d'une manière publique la semaine dernière. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc, là, si quelqu'un veut mettre quelque chose sur Jenga, il y a une plateforme. Oui, il y a une plateforme. Mais tous les programmeurs connaissent GitHub. Alors, le logiciel, le soft est là. Et tout le monde peut ajouter des choses, demander des questions. Quand tu dis ajouter des choses à ton programme ou ajouter des choses complètement nouvelles ? Oui, les deux. Les deux. Parce qu'en effet, ce que je suis en train de créer, c'est une manière de regarder, de faire des recherches sur ce qu'on appelle en anglais « big data ». Big data, c'est le problème avec l'Internet, il y a trop de data. Il y a des milliards d'obtêtes de data. Les gens n'ont pas le temps de tout voir. De tout voir. Alors, je suis en train de créer des outils pour qu'on puisse regarder des milliers de nombres en temps réel, en trois dimensions. Et tourner les nombres en trucs visuels. Ah, bon. Un « chart » mais « chart » « real time », ça passe en temps réel. C'est en 3D. Alors, il y a plein de choses qui bougent, mais quand c'est sur l'écran, je peux regarder de n'importe quelle direction, zoom et double-click. Ah bon ? Sur le data qui est en train de bouger. Tu connais « Coder Chart » ? Tu connais « Coder Chart » ? Non, mais je vais regarder parce qu'il y a beaucoup de logiciels. « Coder Chart », c'est un site où tous les codeurs peuvent communiquer. C'est comme « Social Media pour Software Developers ». Oui, oui. Ils ont 25 000 membres et ils échangent des idées. Ils se conseillent entre eux. Mais visuels, graphiques ? Je ne sais pas comment ils se conseillent. Mais je sais que c'est une plateforme pour les software developers. Oui. Alors, il y a plusieurs, mais je vais regarder. Oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être sur les bases de données. Il y a des gens qui sont plutôt graphismes, des choses comme ça. Alors, il y a des choses qui sont assez spécialisées. Oui, mais « Coder », je vais regarder après l'intermède. Toi, tu es surtout du 3D ? Oui, oui, oui. C'est ça ta spécialité ? Oui, oui, oui. Parce que j'étais, après tout, architecte. Oui, voilà. J'ai fait le CAO, alors je vis en 3D imaginaire. Ah, d'accord. D'accord, donc ça devrait être un peu plus… C'est comme d'animation, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, l'animation, mais j'aime aussi brancher, communiquer avec la réalité. Oui. Alors, ce que je fais, pourquoi j'aime Jenga et tout ça, c'est que je prends les chiffres qui sortent de l'Internet. Oui. Et je les ajuste et processe en temps réel. Alors, il y a toujours une connexion avec la réalité. L'animation, c'est seulement l'imaginaire. Mais j'aime beaucoup la connexion entre le 3D et les chiffres qui sortent de l'Internet, comme la tempête, météo et des choses comme ça, les marchés de bourse, fait sortir plein de chiffres. Et je suis en train d'ajuster et les mettre en trois dimensions pour qu'on puisse faire des analyses. D'accord. Donc, ça peut être, quand tu dis les chiffres de l'Internet…